Salut à tous c'est Belette, aujourd'hui une petite vidéo qui vous présente quelques trucs et astuces et surtout quelques conseils en tant que solo joueur, donc solo player plutôt, donc quelqu'un qui n'a pas de team. Alors ce sont mes conseils à moi, c'est ma manière de jouer, il y a évidemment des gens qui ne seront pas d'accord dans le chat ou sur ma vidéo pour dire oui tu procèdes comme ça ou comme ça, mais c'est ma manière, personnellement je me fais rarement raide et j'arrive à jouer sur des serveurs à 300 personnes pour ça me faire pisser dessus. Alors bien évidemment la première chose que vous vous dites quand vous arrivez sur un serveur c'est où est-ce que je vais me positionner. Alors il y a des positions qui sont vraiment à déconseiller solo et c'est notamment à côté des grosses rades. Pourquoi à côté des grosses rades ? Parce que le temps que vous allez choper les cartes et les fusibles solo, si vous les perdez une seule fois, ça va être la galère pour retrouver les cartes vertes, cartes bleues, cartes rouges et du coup vous perdez du temps. Alors ce que moi je vous conseille vraiment c'est le bord de plage, vous allez pouvoir prendre un bateau, faire des compos à votre aise et essayer d'aller recycler dans une rade qui est un peu éloignée ou un peu isolée. Il y a la bandit camp, très bon, vous êtes protégé, vous pouvez recycler rapidement et acheter quelques items. Et aussi très intéressant à la haute poste, vous allez pouvoir échanger votre bois contre de la stone, votre stone contre du bois et même des scraps contre du carburant parce que parfois c'est difficile de trouver des animaux pour avoir le premier four. Et puis même revolver etc, c'est des premiers items qui sont indispensables pour ne pas prendre trop de retard sur le serveur. Alors encore une petite précision, donc comme je l'ai dit même le milieu de map c'est déconseillé parce qu'il y a énormément de passages, énormément de gens qui font des bases et du coup vous allez plus facilement camper, vous allez plus facilement tuer que si vous êtes en bord de map. Aussi la neige c'est un très bon endroit pour farmer, que ce soit minerai ou bois, parfois il y a beaucoup de bois dans la neige aussi. Le problème c'est qu'il vous faut un moyen de transport pour aller dans les rades ou dans la haute poste. Donc généralement je vous conseille d'avoir un bateau ou un hélicoptère ou même un poney en fait, un moyen de déplacement tout simplement pour aller recycler les composants et de préférence à côté d'une petite rade si vous êtes dans la neige. Alors le petit conseil suivant, c'est pas une astuce, c'est vraiment un conseil, c'est de faire un shop. J'ai fait des shops à chaque wipe que j'ai joué sur ce jeu depuis 5000 heures et ça a toujours été payant. En tant que solo payeur vous avez moins de possibilités d'avoir du stuff rapidement et je vous garantis que si vous mettez par exemple à côté de la bandy camp ou de la haute poste vous pouvez acheter des items comme le revolver, comme le shotgun trap, enfin pas mal de choses qui sont quand même assez difficiles à trouver en début de game pour un solo. Donc ce que vous faites, vous le mettez dans votre shop, vous le vendez et je vous assure que beaucoup de personnes vont venir acheter surtout des outils. Généralement c'est les outils qui font défaut. Donc vous allez pouvoir vendre des outils, des revolvers et des armes assez rapide. Alors encore un petit truc, vraiment n'hésitez pas si vous voyez par exemple une item très intéressante que vous voulez, par exemple on voit sur la map une semi-automatique qui est à 1000 de soufre, n'hésitez pas à l'acheter. Ne pensez pas trop, ouais je vais lui donner du stuff, ça sert à rien. Achetez-la et vous allez pouvoir rentabiliser en cas de fight, vous n'allez pas avoir trop de retard par rapport aux autres que vous allez croiser. Alors l'astuce suivante elle est pour moi indispensable si vous ne voulez pas mourir avec vos ressources trop rapidement et trop souvent. Et même d'ailleurs c'est un truc qui vous permettra de faire une base assez rapidement, sans devoir refarmer tout le temps. Alors ce que vous allez faire, vous allez faire une fonda, vous allez faire des murs, des murs en paille on s'en fout, en pierre ou en paille on s'en fout, et vous allez directement mettre votre tool, on va changer le sens, et puis en fait vous allez la lock, hop on va faire un lock, et vous allez mettre vos ressources. Et en fait l'astuce consistera tout simplement à aller farmer par exemple 2 ou 3, 4 bois, vous revenez à votre tool, vous banquez, ensuite vous allez farmer 2, 3, 4 stones, vous revenez, vous banquez, et progressivement vous banquez dans votre armoire, comme ça si vous mourrez vous perdez que vos outils et vos vêtements, et si jamais vous avez décidé de build, et bien vous pouvez build en une fois votre base, enfin progressivement vous pouvez la build en un trait quoi. Alors quand vous êtes solo, un truc très important aussi, c'est d'utiliser l'outposte à sa juste valeur, mis à part le fait que vous pouvez acheter des items, acheter du carburant et échanger vos ressources dedans, il y a notamment la T1 qui vous permettra d'avoir la T2 assez rapidement, donc si vous voulez ne pas crafter la T1, et ne pas perdre de ressources là dedans, et bien vous pouvez venir ici directement, prendre les 500 scraps, et faire la T2 directement, et vous pouvez venir dans l'outposte, et crafter votre table de recherche directement ici. Encore un truc très important, imaginons vous apprenez un item, enfin vous trouvez un item sur le chemin, et vous voulez directement la prendre, utilisez la table de recherche pour la prendre. Une petite astuce, souvent des gens vont entendre que vous recherchez quelque chose, et vont essayer de vous piquer l'item, et bien rien de plus simple, vous allez lancer la recherche, vous prenez par exemple un bout de charbon, et vous allez le placer sur l'épée, et dès que ça arrive à zéro, vous allez placer le bout de charbon, ce qui permettra tout simplement de récolter l'item rapidement, et ça vous évitera de perdre l'item par le mec qui essaie de vous la voler. Alors c'est très très marrant que je vous donne ce conseil, parce que vraiment je suis totalement à l'opposé de ce conseil, mais vraiment quand vous êtes solo, n'écrivez pas dans le chat, que ce soit les chats globales, etc, n'écrivez pas, et ne répondez pas en vocal, parce que vraiment vous allez vous attirer comme moi énormément d'amis, qui vont vouloir vous suivre à chaque wipe, à chaque partie, et qui vont vouloir vous tuer non-stop. Donc vous êtes solo, faites-vous discret, ne parlez à personne, ne vous faites pas remarquer, ne provoquez pas, des conseils que moi je ne respecte pas. Alors conseil suivant, que vous soyez dans le désert, dans la neige, dans la montagne, dans l'herbe, enfin où que vous soyez, vous êtes solo, vous allez avoir très peu de chances de farmer des compots tranquillement, le meilleur moyen c'est tout simplement d'aller sur la mer avec un bateau, et de faire de la plongée, et ça vous permettra tout simplement d'aller recycler régulièrement, et d'avoir des compots sûrs et certains. Alors vous êtes solo, vous avez trouvé un endroit où build, vous avez trouvé tout simplement un bon emplacement, et vous êtes prêt, vous avez quelques ressources sur vous, et bien le conseil c'est tout simplement de build une base qui est adaptée à vos besoins, donc si vous êtes solo, ça ne sert à rien de commencer à faire du 3 sur 3, en starter surtout, je vois des gens sur des serveurs, ils font des starters en 3 sur 3, ils améliorent la moitié en stone, la moitié en bois, et le reste en tuyx, c'est dégueulasse, et puis ils se font going deep, ils se font détruire des murs, et ils se font tuer facilement. Donc faites vraiment des petites bases, un 2 sur 2 c'est déjà beaucoup même pour un solo, sauf si vous farmez progressif, mais faites des bases qui sont adaptées, améliorez-les progressivement, et agrandissez-les au fur et à mesure. Alors quoi que vous fassiez sur un serveur quand vous êtes solo, je précise bien solo, il vous faut un moyen de déplacement, c'est vraiment indispensable. Alors le bateau, ça vous sert à farmer des composants sur la mer, mais pas que, si imaginons que vous voulez vous rendre de cette zone-ci tout en bas, jusqu'à la Bandicamp qui est vraiment en bord de mer, et bien vous allez pouvoir vous servir du bateau, et être en sécurité jusque là. Ensuite le cheval, le cheval je privilégie pour des courtes distances, donc par exemple si je devrais faire la Bandicamp, jusqu'à la Stone Quarry, si ma base est ici, et bien je le fais en poney, ça me permettra d'aller chercher des items, et de revenir assez rapidement. Et donc distance à cheval, généralement c'est pas conseillé, mais de toute façon, vous croisez des teams, vous avez très peu de chances d'avoir une team de 4 ou de 5 à cheval, donc le cheval c'est toujours une très bonne option. Ensuite hélicoptère, ça vous permettra tout simplement d'aller farmer et de revenir en sécurité. Donc par exemple là, vous êtes en bord de map, totalement à l'opposé, et vous voulez vous rendre à la neige, et bien vous allez en hélico, vous allez farmer, vous mettez bien dans le coin, vous farmer pendant une bonne demi-heure, tout ce que vous avez à faire, une fois que vous êtes full stuff, vous revenez avec votre hélico, en espérant évidemment ne pas croiser d'autres hélicos. Alors très important aussi, si vous voulez farmer, et bien tout simplement vous allez pouvoir, donc comme je vous l'ai dit, aller dans la neige, c'est le plus important, quand vous voulez être tranquille et pouvoir farmer, et que vous avez un hélico, n'hésitez vraiment pas à aller dans la neige, de grosses sessions, revenir full stuff rapidement, par contre il faudra des outils de qualité, donc vraiment ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser le magasin de la haute poste, pour acheter le marteau-piqueur et la tronçonneuse, pour vraiment faire une session, qui dure peut-être 20 minutes, parce que c'est très rapide, et au moins vous ne perdez pas de temps, à passer tout votre temps à farmer. Alors la première chose évidemment à faire, quand vous êtes solo player, c'est tout simplement, quand vous allez raid, vous allez attaquer une base, il faudra vous protéger, et comme vous êtes seul, il va falloir investir des items, qui vous permettent de vous protéger à votre place. Alors évidemment la tourelle automatique, c'est le meilleur compromis, vous allez pouvoir l'acheter à la haute poste, ou tout simplement la trouver dans une caisse, qu'elle soit Elite ou quoi que ce soit, et l'installer. Alors là je vous propose un petit modèle de base de raid, c'est très petit, ça ne vous coûte pas grand chose, c'est un 1 sur 1 avec un sas, vous allez pouvoir placer des coffres et la tool, et le générateur qui vous permettra d'activer la tourelle. Donc quand vous activez, avec un câble relié, la tourelle va s'activer, et vous êtes protégé pendant votre raid. Alors celui là c'est vraiment un petit conseil, mais c'est vraiment indispensable de le respecter, quand vous êtes solo, et que vous ne comptez pas rejoindre d'autres personnes, utilisez des serrures au lieu des code locks, les code locks c'est sans de métal, et ce métal il est très précieux en tant que solo player, vous allez pouvoir améliorer des murs, ou crafter des armes avec, même une arbalète, au lieu de faire des code locks qui coûtent à chaque fois sans de métal, et qui vous pompent vos ressources.